C'est pas en détail sur fiat.fr Radio Classique, l'invité de l'économie 7h48, mon invité Augustin Landier, professeur à l'école d'économie de Toulouse. Bonjour Augustin Landier. 10 idées qui coulent la France, c'est le livre que vous avez publié avec David Tesmar chez Flammarion. Ouvrage pétillant d'intelligence, très facile à lire, je le dis pour les auditeurs qui s'y intéressent et qui s'intéressent à l'économie. Ils brisent pas mal d'idées reçues. Vous dites notamment, et on va commencer par là puisqu'hier il y avait ce grand raout sur l'industrie et l'état stratège à l'Elysée, qu'il faudrait désintoxiquer la France de son obsession industrielle. Pourquoi ? Si vous voulez, on est en train d'essayer de corriger une pathologie qui n'existe pas. Il y a une erreur de diagnostic. La France n'a pas un problème avec son industrie. Le mix sectoriel de la France, les activités qu'on fait, ne sont pas pathologiques. Elles sont comparables à celles de beaucoup de pays développés, les Etats-Unis, la Suède, la Grande-Bretagne. Mais il y a une espèce de rivalité mimétique avec l'Allemagne qui fait qu'on s'imagine qu'il faut absolument qu'on ait exactement le même mix d'activités que l'Allemagne qui fabrique sur son territoire plus d'objets réels, de vraies choses. Mais cette idée que fabriquer des vraies choses, ce soit la seule manière de produire de la valeur, elle est complètement fausse. Et dans le livre, on sort un certain nombre de chiffres qui permettent de tordre le cou à cette idée. On est en fait entré depuis longtemps en France dans ce qu'on pourrait appeler une ère post-industrielle, c'est-à-dire centré sur les services. Exactement. Il y a eu un basculement du matériel vers l'immatériel. Donc exactement comme il y a un siècle, l'agriculture a basculé dans l'industrie. Depuis 30 ans, l'industrie bascule dans les services, vers des choses immatérielles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de technologie. C'est-à-dire que ça, c'est très important de comprendre que ça ne veut pas dire que c'est juste des mini-jobs. Il y a beaucoup de haute technologie dans l'immatériel, dans la production d'idées. Ça, c'est une évidence. Mais très curieusement, le discours du gouvernement semble supposer qu'il n'y a que dans l'industrie qu'il y a de la valeur ajoutée. Parce que la frontière entre l'industrie et les services, aujourd'hui, s'est quelque peu estompée, finalement. Alors, elle s'est estompée. On le voit d'ailleurs dans les 34 propositions du gouvernement. C'est-à-dire que le big data ou l'hôpital numérique, en un sens, c'est des services. Donc, il y a une espèce d'ambiguïté dans le discours. Mais malgré tout, ce discours, il reste très nostalgique. On voit bien que l'idée, c'est de laisser croire aux gens qu'on peut refaire venir les usines en France et recréer une sorte de gisement d'emplois peu qualifié où les gens pourraient à nouveau travailler comme dans les années d'après-guerre. Donc, l'idée que soutenir l'industrie, c'est soutenir l'emploi, comme le dit le gouvernement, c'est quelque chose de faux, en fait ? Ah, c'est complètement faux. C'est-à-dire que l'industrie contemporaine est complètement robotisée. On va peut-être relocaliser sur le territoire français un certain nombre de productions d'objets réels. Et ça, tant mieux, très bien. Il ne s'agit pas du tout d'euthanasier l'industrie en tant que telle. Mais ça ne créera pas d'emplois. Exactement. Ça créera des emplois d'ingénieurs très qualifiés, essentiellement des programmeurs qui parlent la langue des robots, mais très peu d'emplois peu qualifiés. Ça veut dire que cet avènement d'une société où les services ont une place aussi prédominante et qui englobe une partie de l'industrie, c'est la disparition de ce qu'on appelle les emplois intermédiaires. Il n'y aura que des emplois très qualifiés et des emplois peu qualifiés dans les services type santé. C'est vrai. Il y a une polarisation qu'on observe d'ailleurs dans des sociétés comme les États-Unis. Avec d'un côté des emplois très qualifiés à très forte valeur ajoutée. Donc ce sont les métiers d'ingénieur programmeur. Et puis de l'autre, des métiers de contact à la personne qui, eux, sont moins qualifiés et avec une productivité plus faible, simplement parce que le contact à la personne, on ne peut pas se multiplier indéfiniment. Donc on ne peut traiter qu'une personne à la fois, en quelque sorte. Quelle politique industrielle pour la France au vu de ce que vous venez de dire ? Je pense notamment à la fameuse BPI, la Banque Publique d'Investissement. C'était la première promesse de campagne de François Hollande. On voit qu'il y a eu une hésitation au sein de sa gouvernance sur la stratégie à adopter, d'investir dans telle ou telle entreprise. Bien sûr, c'est le moins qu'on puisse dire en fait. On a un chéquier de 50 milliards qui est en train d'être utilisé sans doctrine du tout. C'est-à-dire qu'on ne sait pas alors qu'il est, si le rôle de la BPI c'est de gagner de l'argent, c'est-à-dire qu'au fond c'est une espèce de banque publique qui est en compétition directe avec les banques privées, ou si sa doctrine, sa raison d'être, c'est de financer des projets qui n'ont pas de valeur positive, qui ont une valeur négative et donc, par essence, la BPI devrait perdre de l'argent. Et bien à l'heure où on parle, on ne sait toujours pas finalement quel est de ces deux business plans celui qui est celui de la BPI. Donc on a une absence de doctrine, si vous voulez, pour ce qui est de la politique industrielle. Et les sommes en jeu sont considérables. Vous le dites bien dans le livre, l'objectif de la BPI finalement, ce serait d'investir dans des projets rentables pour la collectivité, mais pas pour un financeur privé. C'est ça la distinction essentielle ? C'est ça qui en théorie devrait être la raison d'être de la BPI. Le problème c'est qu'il n'y a pas de doctrine, il n'y a pas d'élément de doctrine actuellement sur comment est-ce qu'on évalue qu'un projet est positif pour la collectivité. Il ne s'agit pas de conspuer le rôle de l'État dans l'économie. L'État doit s'occuper des infrastructures, la fibre optique par exemple. L'État est complètement dans son rôle pour faire en sorte que le pays ait accès à Internet avec du haut débit et à des prix raisonnables. L'État doit produire de la connaissance en finançant la recherche fondamentale. Mais là où l'État n'est pas dans son rôle, c'est en saupoudrant sans doctrine très stricte de l'argent public. La France a des atouts. Votre livre est positif de ce point de vue. Vous ne vous incrivez pas dans la lignée des déclinologues. Complètement, c'est un livre très optimiste. On visite tous des tas de start-up. La France est un pays très entrepreneurial actuellement. Il y a beaucoup d'innovations. Heureusement, les entrepreneurs français n'ont pas attendu le ministre du redressement productif pour s'intéresser au big data et à l'hôpital numérique. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement, technologiquement. Mais malheureusement, on est en train d'organiser un capitalisme de subvention qui oblige les PME pour être compétitives, non pas vis-à-vis des étrangers, mais vis-à-vis des grands groupes, à passer beaucoup de temps à récolter des subventions. Et ce à quoi on a assisté hier, c'est une grande kermesse aux subventions qui va accentuer ce problème. Et pour faire court, ça veut dire que quand ArcelorMittal décide de fermer ses offourneaux à Florange, il ne faut pas se battre pour préserver à tout prix cet outil industriel ? Écoutez, les gens ne s'automutilent pas pour le plaisir. Donc, quand des entreprises ferment des sites, c'est qu'il n'y a pas moyen de gagner de l'argent avec ces sites. Souvent, on refuse de voir cette évidence. On dit, mais non, mais ils ne comprennent pas qu'on peut malgré tout créer de la valeur sur ces sites. Mais c'est quand même assez paradoxal de penser que l'État est plus à même d'estimer, si on peut gagner de l'argent sur ces sites, que des industriels dont c'est le métier. Les gens ne ferment pas des sites pour le plaisir. Et au passage, on crée de fausses espérances vis-à-vis des salariés de ces sites industriels qui ne seront pas du tout incités à se reconvertir dans d'autres métiers. Exactement. Donc, on retarde les transitions. Et puis surtout, le message envoyé aux jeunes est complètement contre-productif. C'est-à-dire que les gens qui travaillent aujourd'hui chez Florange, qui, il y a 20 ans, ont décidé de s'orienter vers ces industries, il aurait fallu leur tenir un autre discours. Et c'est la même chose aujourd'hui. C'est-à-dire que laisser croire à des jeunes de 20 ans que c'est une bonne idée de s'orienter dans l'industrie au sens strict, ça, c'est un message qui est très contre-productif. Donc, puisque nous sommes à moins de deux semaines des élections allemandes, législatives, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir de complexe vis-à-vis de l'Allemagne. Mais bien sûr, c'est-à-dire que les États-Unis sont un modèle plus enthousiasmant technologiquement que ne l'est l'Allemagne. L'ingénieur français n'a rien à envier à l'ingénieur allemand. Beaucoup de nos ingénieurs sont expatriés aujourd'hui parce qu'ils s'arrachent dans la Silicon Valley. Donc, il n'y a vraiment aucun complexe à avoir sur notre aptitude à surfer sur la vague des nouvelles technologies et de l'automatisation que le numérique autorise. Dix idées qui coulent la France avec beaucoup d'autres choses que l'industrie, Augustin Landier. Merci d'avoir été ce matin à l'invité de l'économie de Radio Classique. Livre co-écrit, je le précise, avec David Tesmaré, publié chez Flammarion. Il est 7h56. Merci.